bonjour bienvenue sur comment fait-on je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un potage glacé à la concombre vous allez voir c'est très simple à faire et surtout c'est délicieux comme maintenant vous avez les ingrédients directement sur la vidéo c'est parti pour la recette première chose à faire éplucher votre concombre assez consciemment même s'il reste un petit peu de peau c'est pas trop grave encore moins si c'est des concombres de votre jardin qui n'ont pas été traité si c'est du concombre si c'est des concombres du supermarché je vous conseille d'enlever la peau après sachez que vous pouvez la garder si vous le souhaitez moi je préfère l'enlever voilà c'est une question de choix après simplement on va la découpe en deux et à l'aide d'une petite cuillère on va enlever les pépins je vous montre pour une comment faire tout simplement il n'y a rien de difficile il suffit juste d'aller creuser un petit peu et on enlève tout ce qui est mou pour ne garder que la partie dure de la concombre on fait pareil avec le deuxième morceau ce que l'on fait là c'est vraiment ce qui est plus long dans la recette parce qu'après vous allez voir c'est très rapide donc là le but ça va être de venir découper notre concombre en petits morceaux pour que lorsque l'on va déguster notre soupe moi j'appelle ça une soupe mais après on pourrait on pourrait dire que c'est une entrée froide il faut que l'on retrouve alors je vais vous expliquer par contre parce qu'il peut y avoir deux façons la première façon c'est celle que je vous explique c'est à dire on mange la soupe et on retrouve les petits les petits morceaux de concombre pour que ça croque sous la dent et puis il ya l'autre version que je ferai peut-être plus tard mais que vous pouvez faire vous même c'est pas compliqué c'est la version tout mélanger et bien liquide dans ce cas là vous mettez tous les ingrédients vous mettez ça avec les concombres vous mettez ça dans un blender et vous aurez vous aurez votre préparation liquide là le but c'est qu'on retrouve des petits morceaux donc on découpe des petites tranches de concombre vous avez vu et puis après on va venir faire des petits dés tout simplement il faut que ce soit tout fin alors on n'est pas à quelques millimètres près un si on a des un petit peu plus gros que d'autres c'est pas grave on n'est pas on n'est pas au restaurant mais vous avez compris le principe voyez je recommence on prend un couteau assez grand et puis simplement hop et puis après on vient les mettre l'un côté des autres et puis on fait des petits dés tout simplement c'est pas plus compliqué c'est juste un petit peu long voilà on fait toute la concombre et puis après je vous retrouve pour vous expliquer le reste on va prendre une petite pincée de sel fin vous avez vu j'ai fini de couper mes petits concombres et puis on va juste le verser hop sur les concombres on peut hop mélanger avec une petite cuillère ou avec votre couteau en fait là le but c'est de faire déganger nos concombres alors c'est c'est mieux de les faire dégorger surtout quand c'est des concombres du jardin parce que parfois elle peut être un petit peu amère c'est beaucoup plus rare dans le commerce elles sont standardisés on trouve rarement des concombres amères dans le commerce mais que vous ayez des concombres du jardin ou des concombres du commerce vous faites cette opération vous mettez le sel et ça va rendre le jus jus que l'on gardera le but étant de ne pas ressaler la préparation là c'est juste le sel qu'il faudra pour notre préparation donc on met tout ça au frigo pendant 20 minutes et puis si vous avez le temps vous pouvez préparer les herbes moi je vais attendre 20 minutes et puis je vous retrouve après pour vous ce sera dans quelques secondes juste avant de reprendre les concombres qui sont encore au frigo on va découper le cerfeuil ainsi que la ciboulette donc pour ça il n'y a pas de il n'y a pas de difficulté voyez moi je les mets en petits rouleaux notamment le cerfeuil si vous n'avez pas de cerfeuil vous pouvez prendre du persil tout simplement depuis vous voyez hop je viens découper et ça fait des ça fait des petits morceaux on peut aller jusqu'aux tiges c'est très bon aussi et on fait pareil avec la ciboulette là sur le cou c'est un petit peu plus facile parce que la ciboulette il n'y a pas besoin de la couper il suffit juste de la tailler on peut tout mélanger c'est pas un problème vous avez vu pas de difficulté particulière on fait pas des trop gros bouts quand même il faut que ce soit beau et agréable à manger voilà vous avez vu le principe moi je vais continuer une fois que tout sera découpé on va pouvoir ressortir notre notre concombre du frigo une fois que tout est préparé vous pressez votre citron vous préparez vos yaourts alors yaourts nature évidemment on va mélanger le citron avec nos yaourts moi je préfère faire comme ça je prépare tout avant et je mettrai la concombre en dernier je vais mettre un petit peu de cumin un tout petit pour le humain c'est assez fort on n'en met pas trop on met du poivre on rajoute pas de sel puisqu'il y en a déjà dans avec nos concombres et puis au dernier moment éventuellement pour ceux qui aiment bien bien salé ils rajouteront dernier moment voilà on va justement rajouter nos concombres et vous voyez il y a du jus ça c'est de l'eau que le sel a fait ressortir de nos concombres il n'y a pas de problème on rajoute également hop on est tout alors vous allez dire il ya plus de yaourts que concombre c'était tout à fait normal puisque on appelle cela une soupe glacée sur le cou puisque ça doit être froid mais le but étant de ne pas avoir trop de concombre mais bien de retrouver quelques concombres dans une préparation assez liquide vous voyez il suffit juste de mélanger hop voilà c'est vraiment une recette toute simple qui est super agréable quand il fait très chaud il ne nous reste plus qu'à mettre nos herbes et on mélange une dernière fois vous voyez c'est super joli alors les herbes moi j'en mets un petit bouquet de chaque après si vous aimez vraiment ça même la concombre si vous souhaitez en mettre un petit peu plus libre à vous moi je vous conseille comme tout comme souvent avec mes recettes et d'essayer une première fois ma recette initiale et puis après libre à vous de l'améliorer en fonction de dégoût que vous avez voilà maintenant le but est de mettre ça au frigo le plus longtemps possible il faut que ce soit bien froid pour même ceux qui aiment vraiment que ce soit un petit peu glacé rien ne vous empêche au dernier moment de rajouter un petit peu de quelques glaçons si vous avez de la glace pilée c'est mieux mais après si vous avez des petits glaçons pas trop gros parce que ce serait gênant pour déguster mais des petits glaçons où je vous dis la glace pilée ce serait vraiment top et vous auriez vraiment une préparation super super agréable et super froide donc je mets tout ça au frigo et on se retrouve pour la fin de la vidéo voilà la vidéo va se terminer sur cette petite image comme vous pouvez constater j'ai mis quelques brins de cerfeuil dessus pour le décor et vous pouvez servir comme ça encore une recette toute simple mais délicieuse j'espère qu'elle vous plaira en tout cas moi comme toujours j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser juste après comme toujours également vous allez retrouver les liens qui vont vous permettre soit de vous abonner soit d'aller sur mon site www.commentfaiton.com vous retrouvez l'ensemble de mes recettes je vous donnerai deux autres recettes tout aussi simple à réaliser et vous avez certainement dû voir juste avant des liens pour aller sur facebook ou sur instagram n'hésitez pas à y aller à vous y abonner et puis n'hésitez pas également à revenir en arrière si vous n'avez pas compris une étape vous pouvez faire des arrêts c'est fait pour ça les vidéos n'hésitez pas voilà à bientôt sur comment fait on est encore une fois merci pour votre fidélité salut vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans un point allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il ya ici qui correspondent à des vidéos que je sois je vous ai donné dans la recette soit qui correspondent à la recette en question à bientôt sur comment fait-on